parce que quand Jésus pardonne nos péchés, il change aussi nos vies. On ne peut pas vivre après avoir été pardonné par Jésus comme on vivait avant, parce que Jésus est avec nous maintenant, puis il nous donne une capacité nouvelle, une vision nouvelle, une vie nouvelle, une vie entièrement nouvelle. C'est ce que Jésus veut faire avec vous qui nous écoutez. Il veut vous guérir, vous changer votre vie, il veut pardonner vos péchés et vous donner une vie complètement nouvelle. Comme il le fait pour plusieurs personnes, dont entre autres la personne que nous allons voir aujourd'hui avec Jean-François à l'émission Je suis deuxième. De qui on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'une femme qui s'appelle Mirella Raoun, et puis elle est née durant la guerre du Liban. Donc son histoire tourne alentour de ça, réellement, la crainte, la peur de mourir à tout moment. Sûrement intéressant. On écoute ça à l'instant. Moi, je suis née durant la guerre. Une guerre qui a duré pendant 15 ans. Et qui a déchiré le pays. On a perdu des êtres chers pour nous durant la guerre. J'ai aussi perdu deux de mes amis. Ils allaient à l'église, et sur le chemin, il y a eu une bombe qui les a prises tous les deux. C'est des moments qui nous amènent à réfléchir, vraiment, du pourquoi tout cela se passe comme ça. Et ça sert à quoi? Ça devient très absurde, le pourquoi qu'on fait la guerre. Je me demandais beaucoup de questions, à savoir quel est le sens de la vie, pourquoi on existe, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Je me suis efforcée à faire toutes sortes de pratiques religieuses. Mais plus je le faisais, plus je sentais que Dieu est loin, et que moi, je n'ai aucune garantie que je plais vraiment à Dieu. Je me rendais compte que c'est un Dieu qui est parfait. C'est très difficile de plaire à un Dieu qui est parfait, quand nous-mêmes, on est imparfait. Je suis devenue dépressive, parce que ce qui m'importait le plus, c'est de trouver une réponse à ma question. Et là, je commençais à sentir que Dieu est tellement proche qu'il manquait un pas, mais je ne savais pas c'était quoi ce pas. Un jour, une personne m'a dit, « Où tu vas aller après ta mort? » J'ai répondu une réponse comme, « Je ne le sais pas. Si j'étais une bonne personne, j'irais au ciel, et si j'étais une mauvaise personne, j'irais en enfer. » Et elle a dit, « Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. » Et je me suis rappelée de quelque chose que j'avais lu il n'y avait pas longtemps. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvée. » C'était évident que Dieu répondait à ma question. Ce que j'ai compris ce soir-là, et qui a changé ma vie littéralement, c'est que Jésus a tout fait pour moi personnellement, et que je n'ai rien à faire de plus. J'ai dit à Dieu que je reconnaissais mon état de pécheur, mais que je reconnais que Jésus a tout payé. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'assurance de la vie éternelle, j'avais la certitude que n'importe quel moment que je mourrais, j'irais au ciel avec Dieu. Le fardeau que je portais de mes propres œuvres, les efforts, les pratiques, la performance, tout ça s'est tombé de mes épaules. La guerre me montrait combien le cœur de l'homme est mauvais, mais il y avait un seul qui pouvait donner l'amour, et c'est Dieu. Mon nom est Mirella Raon, et je suis deuxième. C'est une histoire spéciale quand même. Imaginez d'être né pendant que c'est la guerre. Vous n'avez jamais connu une autre réalité que celle-là. Imaginez, comme on l'a vu dans cette histoire-là, que les bombes tombent pendant la nuit, les bombes tombent pendant le jour, dans l'histoire de Mirella. Mirella, vous pourrez écouter l'histoire au complet sur je-suis-deuxième.com, mais elle raconte vraiment de quelle manière. Des fois, elle est obligée de se cacher pendant des semaines en dessous d'escaliers et d'endroits comme ça. Et puis, Mirella a développé vraiment une anxiété, reliée au fait qu'elle ne savait pas, elle, si demain matin, elle était pour se réveiller. C'est quand même assez spécial. Et puis là, donc, imaginez qu'un enfant est là à se dire, écoute, si je suis pour mourir demain, comment je fais pour être certain que je vais aller au ciel? Et puis là, donc, elle commence à pratiquer la religion, elle commence à faire tous les rituels, toutes ces choses-là qui deviennent lourdes sur ses épaules parce qu'elle n'a jamais ce sentiment-là qu'elle en a fait suffisamment. Ça me fait penser aux paralytiques de notre histoire. On ne peut pas arriver aux paralytiques et lui dire tout simplement, regarde, prends sur toi mon pit, lève-toi, puis marche. Il est incapable. Et là, elle, plus elle essaye, plus elle essaye, plus elle se rend compte, mais je ne suis pas capable d'atteindre le standard de Dieu. C'est ça l'histoire de Mirella. Et puis, elle vient tout d'un coup à découvrir que ce Jésus-là a fait les œuvres à sa place. Il a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire. Lui a atteint le standard parfait de la justice de Dieu et quand il est mort sur la croix, il a porté à sa place les condamnations ou la condamnation qui était la sienne. Il réalise que c'est la foi qui peut lui permettre d'obtenir ce cadeau-là. Eh bien, le même Jésus qui a dit à cet homme-là qui était paralytique, « Tes péchés sont pardonnés », c'est celui qui est arrivé et qui a dit à Mirella, « Parce que je suis mort à ta place, si tu mets ta confiance en moi, tes péchés sont pardonnés. » Ça me touche beaucoup comme histoire parce que je m'identifie à cette histoire-là. Mais je vous poserai la question à vous. Est-ce que vous avez cette assurance-là? Est-ce que vous avez eu cette expérience-là aussi d'avoir essayé d'en faire, d'en faire plus et de se dire, « Quand est-ce que je vais réussir à avoir cette assurance-là? » Peut-être que vous approchez la mort ou que vous avez frôlé la mort déjà. Peut-être que vous vous dites, « Si j'étais mort, où je serais allé? » Vous n'êtes plus obligés de vous poser la question. Vous pouvez savoir. La Bible nous dit, « Trois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Si vous mettez votre confiance en Dieu aujourd'hui, il peut vous donner l'assurance de votre salut.